Salut tout le monde, c'est Marion de French with Marion et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une petite aventure, on va à Toronto. Toronto se trouve à environ 40 minutes d'où j'habite, donc on va aller en Go Train parce qu'aujourd'hui le temps est horrible, il fait froid et il neige même si on est fin avril. Vous êtes prêts ? Je vous emmène avec moi. Alors maintenant on attend le train pour aller à Toronto. C'est un train qui rassemble toutes les villes autour de Toronto et donc ça va être environ 40 minutes de train pour arriver dans le centre-ville de Toronto. Pour aller à Toronto, on longe le bord du lac Ontario et comme vous pouvez voir c'est très beau, il y a de vraies plages. Le Go Train nous amène au centre-ville de Toronto. Notre destination se trouve très proche de la gare. Est-ce que vous avez deviné ? Et oui, nous allons voir un match de baseball. Les Blue Jays de Toronto. Le stade se trouve juste à côté de la CN Tower, l'emblème de Toronto et du Canada. Les Blue Jays, c'est la seule équipe canadienne dans la Ligue d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, ils jouent contre les Athletics de Oakland. Pour ceux qui ne connaissent rien au baseball, comme moi, c'est un sport qui se joue en neuf et nez. Il y a un lanceur qui lance la balle et un batteur qui essaie de la frapper. Ça peut être très long, mais nous avons eu de la chance. Les Blue Jays ont gagné et ils ont marqué sept buts. J'aime beaucoup l'ambiance d'un match de baseball. Tout le monde est très détendu. L'ambiance est très différente d'un match de foot, par exemple. Si vous visitez Toronto, n'hésitez pas à aller voir les Blue Jays. Ça vaut le détour, surtout si vous n'êtes jamais allé voir un match de baseball. C'est l'heure de rentrer à la maison, en train. Merci beaucoup et à la prochaine.